Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin. Rendons-nous à présent à Grand Bassam où s'est ouvert ce week-end un atelier à l'attention des membres du comité interministériel de protection sociale et des directeurs régionaux de la protection sociale, objectif faire le bilan de la mise en oeuvre du projet filet socio-productif. Il était également question d'informer les membres du CIPS des avancées réalisées dans la mise en oeuvre du projet et valider les perspectives de réalisation. L'ouverture de l'atelier a enregistré la présence du ministre de l'Emploi et de la protection sociale Jean-Claude Coissy, Nadej Kofi. Pour la mise en oeuvre du projet filet socio-productif, une unité de gestion et un comité de pilotage ont été mis en place par le ministère de la protection sociale et institutions de tutelle. Ce comité de pilotage se réunit au moins une fois l'an pour faire le bilan des activités de l'année en cours et valider le plan de travail de celle à venir. La mise en oeuvre du projet implique également les services à déconcentrer du ministère dont les directeurs régionaux et personnels sont porteurs d'un riche capital de retour d'expérience. Le projet filet socio-productif connaît depuis le mois de mars à 2017 avec le démarrage des opérations de paiement sa phase la plus active. En plus des 5000 ménages du projet pilote, un nouveau défi attend les séminaristes, la mise à l'échelle de 30 000 ménages à supplémentaire dans 9 nouvelles régions de la Côte d'Ivoire. D'où ces recommandations du ministre de l'Emploi et de la protection sociale Jean-Claude Coissy. Le financement mis en place par le gouvernement ne doit servir qu'à cela. En clair, nous qui accompagnons ce projet, nous ne devons pas nous servir, mais faire en sorte que ce projet serve effectivement aux objectifs qui lui ont été assignés. Le projet filet socio-productif a pour but d'améliorer les revenus des populations pauvres dans des zones rurales cibles, ainsi que leur consommation et leur productivité à travers un programme de transfert monétaire et des mesures d'accompagnement. La Côte d'Ivoire fait de la lutte contre le changement climatique.